C'est bien d'évaluer, mais la relation politique est fondée sur un principe que la seule évaluation qui vaille, c'est l'évaluation politique, la démocratie, c'est l'élection. T'es bon, tu restes, t'es mauvais, tu pars. Le problème, c'est que les lecteurs, quelquefois, ont un avis bien spécial. Avec Sarkozy, comment ça s'est passé ? C'est que j'étais magistrat, j'étais plus âgée, j'avais une plus grande expérience, ma vie était installée, le réseau dont vous parlez était fait, et à la fois j'avais la même curiosité, la même envie, je dirais même la même fraîcheur que pour mon premier entretien quand j'avais 16 ans et demi. Et donc je lui ai parlé de lui, et c'est vrai que je l'ai peu laissé parler parce que j'attendais qu'il ait, je voulais voir sur son visage une première réaction positive en disant, tiens, elle peut peut-être m'intéresser. C'est vrai qu'il y a une fois vraiment où j'ai poussé la porte de l'épaule, plus exactement, quand je suis rentré dans le bureau du président de la République, je n'étais pas au gouvernement, et quand j'en suis sorti, je me suis dit, peut-être il y a une petite chance que j'y sois. Je suis allé le voir en lui disant, écoute, t'as été le président du pouvoir d'achat, il te faut maintenant un secrétaire d'État à la consommation. C'est un homme de conviction, donc il sait ce que c'est que défendre une idée, mettre des arguments sur la table, de manière courte, percutante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas passer 20 minutes, d'abord il ne vous laisse pas parler. Donc il faut, moi j'avais répété 10 fois, je m'étais fait vraiment un argumentaire hyper précis, et je m'étais dit, s'il me donne une minute, voilà ce que je dis, s'il m'en donne 7, voilà ce que je dis, si j'en ai 20, voilà ce que je dis. Il m'a laissé parler, il m'a écouté. Et j'ai senti dans son regard, il ne m'a pas dit, en sortant il m'a dit, écoute, je vais voir ce que je peux faire. Je me suis dit, là, j'ai instillé le doute. Le DRH, il gère pour le compte de l'entreprise. Nicolas Sarkozy, là, allait chercher chez le concurrent un cadre qu'il faisait venir dans son entreprise. Ça, c'est de la chasse de tête, et donc c'est un autre métier dans lequel il excelle. J'ai été discriminé il n'y a pas longtemps. En fait, je devais avoir un job, je devais être président de la HALD. Et j'en avais discuté avec celui qui recrute, qui est le président de la République. Je crois qu'en matière de compétences, je ne suis peut-être pas le meilleur, mais je ne dois pas être loin. Je suis celui qui a mis les discriminations au cœur de la vie politique, sociale, mais aussi judiciairement. Il n'y avait jamais eu de condamnation. J'ai obtenu deux arrêts de la Cour de cassation, donc deux jurisprudences, avec le travail que je faisais avec mon association. Tout était OK, et un sénateur a dit que non, j'avais une gueule d'arabe, et qu'avec une gueule d'arabe, on ne pouvait pas avoir ce job, et je n'ai pas eu le job. Il n'y a pas d'entretien décisif, parce qu'en fait, c'est une série d'abord de discussions téléphoniques. Il me passe juste un coup de fil quand il apprend que je quitte le Parti Socialiste, ou je crois qu'il est à La Réunion, si je me souviens bien, ce jour-là. Et il fait les choses bien. Il me dit, voilà, j'ai appris ça, je n'ai pas tout compris, mais c'est ton histoire personnelle. Bonne chance dans ta nouvelle vie. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne savais pas exactement. Et puis il me dit juste, voilà, si un jour tu as besoin de moi, ou je peux te rendre service, dis-le-moi. Et puis, quelques temps après, quelques semaines après, il me rappelle, et là, ça devient plus direct. Il me dit, est-ce que tu ne crois pas qu'on pourrait travailler ensemble, etc., etc. Et puis après, on se voit quelques jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. Donc il n'y a pas eu un entretien, c'est un continuum. D'être un peu trop détendu, ou d'être un peu familier. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des collaborateurs, ou enfin, des candidats qui pensaient, comme j'étais cool, il fallait être cool. Et en fait, je ne suis pas cool du tout. On ne peut pas arriver à certains postes sans avoir tué un petit peu. J'applique toujours, y compris avec mes adjoints, le proverbe sénégalais. Quand tu tues le coq, le singe a peur. De temps en temps, il faut tuer. Vous ne pouvez pas faire autrement. Une société humaine, de temps en temps, il faut décapiter. Je n'aime pas du tout l'arrogance. Vraiment, quelqu'un qui arrive avec ses gros biscottos, qui pense qu'il va vous impressionner, avec une grosse voix, avec un air, comme ça, ça m'insupporte. Je n'aime pas les mauvais comédiens. Ce qui m'intéresse, c'est la franchise. Je n'aime pas avoir le sentiment que les gens sont dans une démarche courbe. Courbe, c'est quelqu'un qui est, on sent effectivement qu'il a le regard fuyant, qui essaye de contourner pour arriver à un point précis. Moi, j'aime les lignes droites. Il y en a deux qui sont exactement à l'inverse l'un de l'autre. Premièrement, le flatteur. Alors celui-là, en 30 secondes, les signaux s'allument dans ma tête. Attention, danger. Je ne dis pas qu'il ne faille pas partager un peu d'estime pour moi. Ensuite, il y a les défauts inverses. Celui qui croit qu'il va se rendre intéressant en étant insolent. Moi, je ne suis pas masochiste. Je ne travaille pas avec des gens qui, comme ça, se sont tirés dans l'obligation d'en rajouter pour se prouver qu'ils existent. Ceci dit, même quand dans ce cas-là, je ne m'arrêterai pas aux apparences. Mais après, il faut qu'ils s'attendent à un numéro de paternalisme de première grandeur. Le défaut que je n'ai pas, je n'ai pas la grosse tête, je pense. Ce qui, en politique, doit être assez rare. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. Le défaut que je n'ai pas, je crois que c'est le mensonge. Le défaut que je n'ai pas, je ne suis pas menteuse. La rancune, c'est un grave problème. On me fait beaucoup de coups de crasse et je n'arrive pas à m'en souvenir. D'envoyer les parafeurs à la figure de mes collaborateurs. Le défaut que je n'ai pas, la fourberie. J'en ai pas mal. Je crois que je suis assez authentique. Je ne suis pas paresseux, personne ne pourra me dire ça. Si je fais de la politique, c'est que je crois en moi, donc je pense que j'ai beaucoup de qualité. Mais qu'est-ce qu'il me manque ? C'est très difficile, votre affaire. Il me manque... Je sèche, là. Peut-être un peu de patience, mais depuis que je suis maman, j'en ai peut-être un peu plus. L'ubiquité. Peut-être un peu plus posée de temps en temps. La patience. Parler chinois. J'aimerais bien être habile de mes mains. J'ai vraiment un gros complexe avec ça. Parce que la moindre tâche matérielle, je dois ralentir pour être sûr. Je suis trop en intello. Vous lentez des clous quand même ? Difficilement. J'aimerais quand même un peu plus impressionner physiquement les autres. Mais bon, ça fait partie des fantasmes, mais sur le fond, je me sens très bien comme je suis. La qualité que j'aimerais avoir... ... ... ... ... Moi, j'ai jamais cru que les gens faisaient des révolutions, quand j'ai dit tout à l'heure... ... ... ... ... Non, je n'ai jamais cru qu'une révolution citoyenne, c'était l'exécution d'un plan idéologique. On n'achète pas le petit livre de la révolution citoyenne. Attendez, on va le décrocher, parce que sinon, je ne sais pas pourquoi ce truc continuait à sonner chez moi. Bon. Euh... Je reprends. ...